Esaïe 55 C'est vrai Seigneur, nous sommes toutes ces nations Seigneur, nous ne te connaissions pas, nous étions étrangers aux promesses de Dieu, mais tu nous as appelés Seigneur, de toutes les nations, tu as fait ton peuple Seigneur mon Dieu, en Jésus Christ seul. Que ton nom soit béni Seigneur, parce que ce qui ne coûte rien Seigneur, mais qui nourrit bien davantage Seigneur, c'est ta parole Seigneur mon Dieu, qui nous nourrit abondamment. N'est-il pas écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ? Notre nourriture c'est aussi de faire ta volonté Seigneur, Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, nous sommes dans ce temps Seigneur, où nous ne te cherchons pas vainement, où tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, Amen. Par ceux qui te cherchent avec sincérité. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, Amen. Combien tu appelles le méchant à retourner à toi ? C'est vrai Seigneur, l'ennemi voudrait nous culpabiliser, nous condamner sur terre, alors que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est pour les morts qu'il n'y a plus d'espoir. Pour ceux qui sont déjà malheureusement dans le séjour des morts, et pour nous il y a de l'espoir, nous les vivants. A toi soit la gloire Seigneur, car c'est ta grâce et ta patience Seigneur qui est sur nous aujourd'hui, Amen. A notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, de nous aussi de la même manière de ne jamais nous lasser de pardonner, Seigneur, Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et n'a autant de poing à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen, gloire à Dieu.